Bienvenue au hangar, on se retrouve donc dans la salle, la plus grande salle, là où se passe la visite accompagnée pour les groupes. Et dans cette salle-là, il y a au moins une œuvre de chacun des 13 artistes présents sur cette exposition. Toutes les pièces, donc là, sont arrivées vers le 15 septembre, pour une expo qui a démarré le 22 octobre. Je présente les artistes ici, je donne des clés aux gens, et après, ils sont suffisamment armés pour continuer la visite tout seul. Parce que je ne vais pas tout leur expliquer non plus. D'abord, je ne sais pas tout, et je n'ai pas envie de tout savoir sur une œuvre et tout ça. Parce que si une œuvre n'a plus de mystère, c'est une affiche pour moi. Ce n'est plus de la peinture, ce n'est plus une œuvre d'art. Alors donc, sur cette exposition-là, il y a trois artistes qui font partie de l'atelier de l'essate arc-en-ciel de Cholet. Donc là, on est plus dans le domaine de l'art brut. J'ai visité plusieurs fois cet atelier-là. Il y a déjà eu des artistes ici qui ont été présentés au Anga. C'est-à-dire que c'est vraiment la définition du buffet. L'art brut, pour lui, c'était de l'art fait par des gens qui n'avaient aucune connaissance en art plastique. Et souvent, c'était lié aussi à l'univers psychiatrique. Voilà. Donc, pour les trois artistes de l'essate, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans le faire et surtout pas dans la pensée. Parce que la pensée peut être un obstacle à la création. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Elle a vécu un moment assez affréé. Je pense Sylvette Andrieux. Mais c'est l'artiste que je connais la moins, que j'ai rencontré simplement deux fois dans ma vie. C'est tout, Sylvette. Bon, Sylvette est décédée en janvier cette année. Elle a été beaucoup marquée par, comme beaucoup de gens, mais elle, elle en faisait vraiment partie, par l'aventure du cargo qui avait été montée par les allumés de Nantes avec la Manonégra et la Royal Deluxe. Ils avaient affrété un cargo qui a sillonné les ports d'Amérique du Sud et faisait partie de cette aventure-là. Elle avait une boutique de tatouage, donc, dans la rue du Quai de la Fosse qui était reconstituée au fond du cargo. Ce que j'ai vu, le travail qui était avant, était souvent en noir et blanc. C'était du trait en noir et blanc, à l'encre de Chine et tout. Et la couleur est vraiment arrivée, la couleur aussi forte est arrivée après ce voyage-là. J'aime beaucoup les couleurs, ce qui se dégage de tout ça. Mais aussi, on voit la sûreté du trait. Il vous suffit de regarder la botte, la botte avec le pointu de la botte et le pointu du talon, pour voir la sûreté du trait, parce qu'on sent que le trait a été fait en une seule fois. Alors, Roho, c'est un artiste, il est venu ici sur la première exposition et il s'est présenté plutôt comme un jardinier peintre. Alors, tous ces petits formats-là, ça vaut le coup vraiment de les regarder dans les détails, parce que c'est dans les détails. Donc, il travaille à la gouache et ça grouille de vie. Alors, Marie Auger, je l'ai rencontré plusieurs fois, elle est venue régulièrement aux expositions. J'ai eu des expos d'ail sur Nantes, elle habite Champeneuve, à Nantes. Et là, pour l'exposition, j'ai simplement choisi deux parties de son travail, donc la peinture, la terre, parce qu'elle touche à beaucoup, beaucoup de choses. Alors, toutes les peintures, ce sont des peintures assez récentes, où elle parle de la relation adulte-enfant, de la transmission. Mais la force de sa peinture, c'est qu'il n'y a aucune anecdote. C'est très pur, il y a très peu de choses, mais c'est suffisant. Et elle a tout un travail aussi qui est très intéressant à partir de la terre, qu'elle traite d'une manière très, très originale. Donc, voilà. Je suis très heureux de présenter sur cette exposition-là, donc une voisine, Nathalie Gouglin, qui a son atelier à Blin. J'ai découvert vraiment son travail il y a trois ans. Il y a deux parties de son travail qui sont présentes au hangar. Donc, il y a des œuvres plus anciennes, plus expressionnistes, avec des terres un peu volcaniques qui arrivent d'Auvergne. Alors que maintenant, elle travaille beaucoup dans des terres beaucoup plus blanches, où on a des petits visages qui semblent, qui ont de la peine à s'exprimer, mais qui disent beaucoup plus de choses peut-être que le cri. C'est-à-dire, mais il faut accepter de les regarder. Parce que ce sont des personnages qui vont vous susurrer quelque chose à l'oreille. C'est-à-dire, mais il faut accepter de les regarder un peu longuement. Et je vous assure qu'ils vont vous dire quelque chose. Ils vont vous dire quelque chose qui vous appartient à vous, à votre enfance, à votre vie tout court. Alors, l'expo est dur jusqu'au vendredi 9 décembre. Donc attention, c'est ouvert au public le week-end ou sur réservation autrement. Donc le dernier week-end, ça doit être le 4-5 décembre, je pense.